Je pense qu'il est très important qu'on pose un certain nombre de questions afin que je puisse répondre aux accusations et aux mensonges, aux calomnie qui me visent. Donc en ce qui concerne votre première question, à savoir si je suis chiite, si je dis non, je ne suis pas chiite tout simplement, on n'est pas obligé de me croire, puisqu'on va se dire, il ment, ou il fait de la terkia, ou je ne sais trop quoi. Donc le moyen le plus sûr et le plus impartial de juger si je suis chiite ou pas étant de lire mes écrits et de les analyser. Lorsqu'on se penche sur un certain nombre de mes écrits, notamment l'être ouverte à nos frères chiites ou ma correction que j'ai apportée au livre de Tijani, comment j'ai été guidé, on voit très rapidement que M. M. Matimamar n'est pas chiite. Il faut savoir que dès 1995, donc il y a environ une douzaine d'années, lorsque le livre de Tijani avait été écrit et diffusé, je l'avais lu, j'étais vraiment consterné qu'on puisse ainsi parler en mal des compagnons du prophète, et notamment d'Abu Bakar et d'Aumar. Donc j'avais rédigé un tract à plusieurs milliers d'exemplaires qu'on avait distribué avec l'aide d'un certain nombre de frères devant les mosquées. Par la même occasion, j'avais été voir Louis F., qui était situé à Paris, rue de Rennes, si ma mémoire est bonne, et je les ai alertés contre le danger de ce livre, puisque c'est un livre qui est dangereux dans la mesure où il manipule un certain nombre de dits du prophète. Et une personne qui ne connaît pas très bien la religion ne peut que tomber dans ce piège, puisque c'est vraiment un piège. Je dis que c'est un piège et une manipulation, puisqu'il se réfère à des dits amputés, sachant que ces dits sont amputés, puisqu'on trouvera le dit intégral dans l'autre livre, il le sait pertinemment l'auteur, mais il préfère prendre le dit amputé pour justifier sa thèse. Et le but de sa thèse étant justement de prouver son argumentation, qui n'est autre que culpabiliser les compagnons du prophète, et corroborer les thèses chiites, à savoir l'usurpation de la succession du prophète, etc. Donc ça, je l'ai fait, mon très cher Ferfouel, en 1995. Alors que personne, parmi ceux qui se prétendent sunnites, n'avait fait le moindre geste pour défendre l'intégrité de ces compagnons-là. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Et on constatera à travers mon livre d'être ouvert à nos frères chiites, que j'ai mis un an ou un an et demi à écrire, que je conteste un certain nombre d'accusations de la doctrine chiite. Ça, c'est un deuxième point. Et le reste de mes livres. Donc c'est pour ça que je mets au défi n'importe qui, de me sortir un extrait d'un de mes livres qui dit, voilà, ce frère est un chiite. Donc il faut savoir que cette accusation a été complètement inventée. Et elle a été inventée par une limite de musulmans qui dirigent et qui ont intérêt à diriger la communauté musulmane, puisqu'ils ont un grand intérêt. Et dans la mesure où on sait que la plupart des musulmans vivants en France sont d'obédience sunnite, le meilleur moyen, le plus efficace de casser un auteur, de casser un activiste, étant de le diaboliser. Et on le diabolise par l'accusation de chiisme. Comme ça, on n'a plus besoin de s'expliquer. Au même titre que si on veut diaboliser demain un humoriste, comme on l'a fait pour Dieu Donner, on dit qu'il est antisémite. N'est-ce pas, cher frère ? D'accord, j'ai bien compris ça. Dans la mesure où on dit qu'il est antisémite, il n'y a plus besoin de discuter, il n'y a plus besoin de l'écouter, il n'y a plus besoin de parler avec lui, il est antisémite, donc c'est le diable. Donc c'est le diable, on ne parle pas avec le diable. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour moi. Et malheureusement, il y a beaucoup de musulmans naïfs, au lieu de se pencher sur les écrits, de juger par eux-mêmes, comme Orhan nous dit dans le Coran, parce qu'on ne condamne pas sans preuve. On n'apporte pas un jugement, une condamnation sans preuve. C'est vrai. D'accord ? Donc non, parce que quelqu'un qui a une réputation d'être pieux pour telle ou telle raison, dans la mesure où il nous l'a dit, sait que c'est forcément vrai. Et donc on condamne. Et là, c'est très grave, puisqu'on calomnie, on mange la chair de son frère sans preuve, sans rien. Et c'est déjà une violation caractérisée aux lois et à la morale de l'islam, puisqu'on sait que l'islam nous interdit d'accuser sans preuve. Et heureusement, si on commence à accuser les gens comme ça sur les on-dit, il n'en resterait plus rien de la communauté. C'est ce qu'on a fait à l'époque du prophète. Quand il a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est un fou, il est ensorcelé, c'est ceci, c'est cela. Et donc un certain nombre de personnes ont cru à cette accusation. Mais ceux qui étaient un peu plus intelligents se sont dit, on va aller voir de nous-mêmes. Et quand ils ont approché le prophète, ils ont vu qu'il n'était pas fou, que ce n'était pas le diable, que c'était quelqu'un de normal, qu'il tenait des propos sensés. Et c'est de là qu'ils ont apporté leur appui au prophète, et c'est de là où on a vu l'émergence de la puissance de l'islam. Mais si tout le monde se rend contenté de dire, oui, on nous a dit qu'il était fou, on nous a dit que c'était un voleur ou un tueur ou je ne sais trop quoi, il n'y aurait rien eu. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier par soi-même. Et donc je le dis, je le redis, je n'ai jamais été chiite, je ne le serai probablement jamais, parce que je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de chiites, notamment sur la question de l'usurpation. Et puis voilà. Donc maintenant, si le fait d'être d'accord avec un certain nombre de tels chiites comme sur les Taraouir ou sur autre chose fait de nous un chiite, dans ces cas-là, on n'a pas la même définition du mot du chiisme. Moi, je ne suis pas, j'adhère à aucune secte. Adhérer à l'islam, c'est être ouvert à la discussion, c'est écouter autrui et écouter ses arguments. Adhérer à une secte, c'est tout le contraire. C'est moi, j'ai raison et toute l'humanité à tort. Et tout ce qui sort de notre doctrine est forcément faux. Or l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, on écoute autrui, on voit les arguments qui nous soulèvent, on les analyse et on voit s'ils sont ou pas. Ce n'est pas parce qu'on est sunnite qu'on a forcément raison sur tout. Et ce n'est pas parce qu'on est chiite qu'on a tort sur tout. Ce n'est pas parce qu'on est juif que tout ce que va dire un juif est faux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, le fait de dire il est chiite donc on n'écoute pas, ça ne fait pas partie de la religion. Le fait de dire il est sunnite donc s'il est sunnite on écoute tout ce qu'il va nous dire et tout ce qu'il va nous dire c'est forcément bien parce qu'il se dit sunnite. C'est absurde, c'est un raisonnement absurde. Donc, combien même je serai chiite ? Si j'avance des arguments qui sont corroborés et qui trouvent leur source à travers les sources dites sunnites le reste, peu importe de quelle opétence je suis ou pas. Mais pour terminer sur cette question non, je ne suis pas chiite je n'ai jamais été et tous mes livres le prouvent.